Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, ici Jojo Vélo, aujourd'hui nous allons jouer à Paper Plays. Alors c'est un jeu qui est assez connu sur internet, on va pas se mytho. Mais bon, moi j'y ai jamais joué. Je pense que c'est une bonne idée de suivre une petite vidéo. Allez, lançons le mode histoire. Félicitations ! Votre nom a été sélectionné lors de la loterie du ministère du travail du mois d'octobre. Pour prendre votre fonction, présentez-vous immédiatement au ministère des admissions du poste frontière de Grestin, Un appartement de classe 8 vous a été affecté à Grestin-Est. Vous pourrez vous y installer avec votre famille. Gloire à l'Arstroska, ouais. Un jour je saurais le prononcer de ce mot. Poste frontière et guerre en vert. Après 6 ans de guerre, le ministère des admissions peut-il assurer notre sécurité ? Toponner les visas d'entrée et restituer leurs documents aux entrants. L'entrée réservée aux citoyens astrosquins refuser tout étranger. Gloire Astroska. Donc, papier s'il vous plaît. Astroska, ça m'a l'air tout à fait juste. Madame, voici votre tampon approuvé. Tiens, casse-toi. Suivant. C'est une superbe voix. Yola Street. C'est con mais je suis dans l'obligation de refuser, casse-toi. Retourne dans ton pays. Incroyable, la dernière affaire. Papier s'il vous plaît. C'est une erreur de voir ce poste frontière. Mais je m'en fous, casse-toi. Putain mais le gars il sert à rien. Allez hop 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 à la chaîne. Yes, mais j'en fais plein. Dommage. Je n'ai pas réussi à le prendre celui-là. Économie 30, salaire 10. 50. Donc ça veut dire qu'il y a 5. Tu gagnes 5 par personne. France succès pour le poste de frontière de Grestin. Embellie prévue pour le commerce et la coopération. Génial. Allez au travail. Go to work. 24 novembre 1982. Et je crois que tous les jours il y a une nouvelle loi ou un truc comme ça. A compter d'aujourd'hui, les étrangers détenteurs d'un passeport valide sont autorisés d'entrer. Le matériel d'inspection de votre box a été installé. Génial. Vérifiez soigneusement toutes les informations des passeports. Hop là on ouvre les frontières. On ferme les frontières. Oh c'est... A compter d'aujourd'hui, les étrangers détenteurs d'un passeport valide... Ah mais tout type de passeport. C'est lui ? Il a la même petite moustache. C'est sûrement lui. Expire 82, 10, 27. Non, nique-toi. Ça ne marche pas comme ça. Ton document il est dégueulasse. Ok papi s'il te plaît. Allez. Donc clac, clac, clac. Un port. C'est un homme. 1983. Hop c'est parfait ça. Quoi ? Sérieusement il faut... Mais c'est tellement pixelisé. Faut bien. Non ! A la... A la frame près. Oh mais non mais... Sérieusement. Bon c'est pas ma faute hein. Ah je peux tout payer. Bon. Je peux tout payer. Ah oui j'ai à peine 20 boules. Ah je prends cher. Alors. Les théories se frappent à Grestin. Les agitateurs collèges soupçonnés. Politique, loisirs, poste frontière, sous haute tension. C'est sous haute tension. Le bon d'entrée il est où ? Alors ça c'est très simple hein. On appelle ça un mensonge et de deux on appelle ça un refus d'entrée. Allez casse-toi. C'est bon je finis celui-là. Bah il est pas bon. Casse-toi. Hop voilà. J'ai pas lu. Pourquoi j'ai lancé le truc ? Bah. Bah non. Casse-toi s'il te plaît. Tu m'as pas donné de permis d'entrée. Casse-toi. Six mois. Six mois parfait. Ou femme n' cavite pas. Rwgcq. Elana. Fou-schmoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucou. Ça là, standhthoughtly. Faut qu'elle ait son prénom. Hélou Wez towns. Stones Hélou Wez. On m'a l'air sur une validité plutôt pas mal. La madame. Elle a pas l'air d'être là pour. Pour troubler leur public. Quoi ? Date d'expiration valide. Mais je m'emmerde. C'est des bonnes empreintes. Je valide. Rentre dans historique. Je suis un homme en colère. Est-ce que je vais lui faire plaisir, je vais lui tamponner son truc. Casse-toi. Paper Beaton. Ah, c'est la carte d'identité. Ok, c'est là qu'on s'amuse. 49 kilos, 49 kilos, 166 centimètres. Non, parce qu'elle fait plutôt 1m72 là quand même. À moins qu'elle se met sur la pointe des pieds pour pouvoir me voir. Je ne sais pas. Le loyer a augmenté. Non ! Le loyer est passé à 20. Le blaisir ! Ah, c'est dommage, j'aurais pu au moins payer le chauffage. Faut faire attention à Vincent Laval. C'est un numéro. Si les numéros sont différents. Je ne sais pas quoi dire, je t'arrête. Allez, suivant. Et n'oubliez pas, si jamais vous troublez l'ordre public, ça va mal se passer. Il y a une prime à mettre des gens en truc, je crois. C'est comme dans la vraie vie. Il faut un passeport. Putain, mais une heure elle met pour sortir ces affaires là. Je perds le montag. S'il me dit qu'il y a une anomalie, je pète un câble. C'est le dernier, sérieusement, je ne fais que 9. Malade. Fin. Tout ce qu'il faut quoi. Allez, mais dis-moi que j'ai tout. Il n'est pas là. Sérieusement ? Au secours. Ah si, je peux payer la nourriture. Un certain Daryl Ludum nous a promis un bon travail en astroska à moi et à ma sœur. Il est plus loin dans la file, je vous en prie, faites quelque chose. Bon apparemment, ce n'est pas parce que c'est 1m78, voire même 1m80, que 1m75 ça passe. 1m84, tout ça, c'est mal à l'air bon. C'est une astroska tout à fait valide. Papi, s'il te plaît. Bah non. J'ai envie de lui demander, mais vu qu'il ne me l'a pas donné, je me l'a pas donné, je me l'a pris un peu. Il manque une autorisation correcte. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas... Hein ? On n'est pas chez les haies. Voilà, hein ? Ici, on ne fait pas ce qu'on veut. Pas le Dawa. C'est pas Daryl le... Si. Mais non, il ne fait pas partie de l'astroska, lui. Pas du tout. Il a menti. Je vous le gère. Allez, casse-toi. Oui, c'est bon. C'est le dernier avertissement, c'est ça ? Ça a expiré hier. Mais j'étais en train de travailler ! J'ai 10 balles. J'avais lu le box. Écoutez, je me fais un peu d'argent. Ça va, ça va le faire. Sous-titrage ST' 501 J'ai 10 balles.